Qui de Étienne ou Bénédicte a tué Alexis Langlois dans Demain nous appartient ? Réponse. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Rien ne va plus dans Demain nous appartient. Depuis la mort d'Alexis Langlois, Étienne, Patrick Guérino, et Bénédicte, Honorine Magnier, ont un comportement particulièrement suspect. Le couple a en effet décidé de quitter cette pour vivre en mer sur un coup de tête. Si tout porte à croire qu'Étienne et Bénédicte ont tout simplement eu besoin de tourner la page pour repartir à zéro, ils cherchent en réalité à fuir la France. Il faut dire qu'Alexis Langlois était aux abords du bateau des Curtis le soir de son meurtre, ce qui en fait les principaux suspects dans cette affaire. Même si Étienne avait toutes les raisons de vouloir éliminer son ancien compagnon de Magouille, il ne faut pas oublier que Bénédicte a pu croiser la route de Langlois le soir de sa mort. Alors, qui de Étienne ou Bénédicte a tué Langlois ? Et pourquoi ? Bénédicte passe aux aveux tandis qu'Étienne va s'accuser du meurtre de Langlois pour protéger sa femme, Bénédicte passera aux aveux dans l'épisode qui sera diffusé jeudi 11 janvier sur TF1. Selon les informations de News Actual, Bénédicte dormait sur le bateau lorsque Langlois a débarqué armé dans la cabine. Ce dernier l'a alors attaché avant de mettre le bateau en mode pilotage automatique. Ce n'est qu'une fois en mer que Langlois l'a détaché car il savait qu'elle ne pourrait pas s'enfuir. Terrifié, Bénédicte a ensuite profité d'un moment d'inattention pour le frapper à la tête. Comme elle ne savait pas s'il était mort et qu'elle ne voulait pas prendre le risque qu'il se réveille, elle l'a jeté par-dessus bord. Direction est la prison pour Bénédicte coupable de meurtre, Bénédicte va donc passer par la case prison. La mère de Dorian pourra toutefois compter sur le soutien de Soraya, Kenza Saïblikouton, qui va tout faire pour la sortir de là. En effet, l'avocate compte bien plaider la légitime défense pour lui obtenir une peine assortie d'un sursis ou d'une remise en liberté conditionnelle. Y parviendra-t-elle ? Réponse prochainement dans Demain nous appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501